Aujourd'hui, sous nos latitudes, la plupart d'entre nous mangeons à notre faim. Et pourtant, un paradoxe se fait jour. Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments, comme le fer, le zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. Même ceux d'entre nous, qui ont fait du sacro-saint 5 fruits et légumes par jour leur crédo. Car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21. Au cours de la même période, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium. Et ils en seraient de même pour la viande, le lait frais, le blé. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Mais cette qualité est-elle compatible avec les méthodes d'agriculture moderne, nées de la révolution agricole des années 50 ? Mécanisation, recherche variétale, monoculture, autant d'outils qui ont permis aux agriculteurs d'obtenir plus de rendement, mais aussi de faire baisser les prix. Alors qu'en 1950, les ménages consacraient 50% de leur budget à l'achat de nourriture, ils n'en dépensent plus que 13% aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi nos aliments ne nous nourrissent plus, nous sommes allés aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et bien sûr dans nos régions de France, à la rencontre des agriculteurs. Nous allons vous expliquer pourquoi ces derniers sont pris dans un cycle infernal. On leur demande de produire toujours davantage, causant ainsi l'effondrement des cours mondiaux. Résultat, des exploitations agricoles qui peinent à survivre, et des consommateurs carencés en éléments nutritifs, pourtant essentiels à une bonne santé. Le consommateur, il veut tout, il est exigeant le consommateur, il veut de la bonne qualité, pas cher, où il a trouvé. Alors est-il possible de lutter contre la course à la productivité ? L'agriculture peut-elle changer pour produire des aliments de qualité, tout en restant accessibles au plus grand nombre ? Quand Johan Morvan, 39 ans, fait ses courses, il a un objectif en tête. Rester en bonne santé grâce à un régime alimentaire équilibré. Johan suit donc toutes les consignes en vigueur. Pas trop de sucre, ni trop de gras. Je regarde, il rajoute souvent beaucoup de sucre quand même dans les barres de céréales. Alors voilà, le sucre arrive vraiment à la fin. C'est même pas 2%, donc voilà. Là, je prends. Exempté d'acide gras saturé. Le rayon fruit est une étape incontournable dans sa quête de produits sains. Et qui, oui, c'est pour le matin, en général, par rapport à l'aspect vitamine. Je vais prendre des pommes, justement, parce que j'adore les pommes aussi. J'espère qu'il y a un apport, en tout cas, nutritif pour le corps, effectivement en vitamine. Avec ce panier type, Johan élabore des menus plutôt équilibrés. En principe, le contenu de son assiette devrait donc lui permettre de rester en bonne santé. Mais en allant consulter son médecin, Johan tombe de haut. Le docteur Thierry Guicheteau va en effet lui révéler un bilan de santé plutôt mitigé. Aujourd'hui, à l'examen, on retrouve une fatigue, un petit peu, une fatigue physique, saisonnière aussi, avec quelques troubles du sommeil, une peau sèche à l'examen clinique. Et puis, ce fameux cholestérol, avec un cholestérol total à 2,97 grammes pour une normale, nous dit ce laboratoire, inférieur à 2,30 grammes. Un patient qui mange de manière équilibrée, mais qui a pourtant du cholestérol. Étonnant. Mais pas pour ce médecin. Pour lui, la cause de nos problèmes de santé se trouve dans nos assiettes. La qualité d'un œuf, et pour votre histoire de cholestérol, c'est vraiment très important à mettre en place, va dépendre de ce que la poule picore. 70% des œufs qui sont pondus en France sont pondus par des poules qui picorent du soja et du maïs. Sauf que, dans le maïs et le soja, on ne trouve que des graisses qu'on appelle des oméga-6. Il a été démontré que pour être en bonne santé, faire la meilleure prévention possible, il était utile d'avoir dans nos corps entre 4 et 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Dans les fameux œufs dont je vous ai parlé tout à l'heure, pondus par ces poules qui mangent du soja et du maïs, vous trouvez entre 20 et 30 oméga-6 pour 1 oméga-3. Pour le docteur Guishto, pas de doute, nos aliments, même les plus basiques, peuvent être truffés de mauvais gras et ne présenterait qu'une faible qualité nutritionnelle. Ils nous rassasient, mais ne nous apportent plus les éléments dont notre corps a besoin. Un adulte sur 5 ne consommerait pas les apports nutritionnels conseillés en vitamine C. Et il en est de même pour la plupart des autres vitamines. 4 Français sur 5 sont en insuffisance de vitamine D. 1 sur 3 manque de vitamine E. Quant aux micronutriments, près d'une femme sur deux ne consommerait pas assez de fer et la moitié d'entre nous n'ingère pas assez de zinc. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la santé, le fait d'avoir ces insuffisances d'apport journalier ? Ce qu'on observe peut-être dans notre société, des fatigues chroniques chez tous nos patients, des maladies qui paraissent pas graves mais répétitives, des maladies inflammatoires. Je pense aux tendinites à répétition chez ceux qui font du sport, je pense aux rhumes à répétition, aux bronchites à répétition. Toutes des pathologies chroniques, parfois pas graves et heureusement, mais qui sont souvent un signe d'insuffisance d'oligo-éléments et de vitamines à l'intérieur de nos corps. L'objectif des vitamines et des oligo-éléments étant de nous défendre contre les agressions, quelles qu'elles soient. En fait, ce déclin de la teneur en vitamines et nutriments des fruits et légumes aurait commencé il y a 60 ans. C'est l'opinion d'un chercheur américain qui a consacré toute sa carrière à le prouver. Et c'est aux Etats-Unis que nous sommes allés le rencontrer. Lorsque Donald Davis choisit ses produits au supermarché, il le fait selon des critères très stricts. Quand j'achète des tomates Roma, j'essaie de trouver les plus petites possibles. Elles ont un meilleur goût et sans doute une meilleure qualité nutritionnelle. Ce que Donald Davis remet en cause, c'est la course au rendement qui incite sans cesse à la création de nouvelles variétés. Ces brocolis sont issus d'une variété hybride et moderne. Ils ont une très grosse tête et pas de tige. Les cultivateurs de brocolis ont découvert qu'en créant des brocolis hybrides et en leur donnant des fertilisants, cela ferait grossir leur tête plus vite. Et cela leur permettrait de les ramasser plus rapidement. Mais ces brocolis modernes ont une moindre teneur en une dizaine de minéraux. D'environ 10 à 20% de moins. Plus précisément, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium et plus de la moitié de leur apport en vitamine A. Mais cet appauvrissement concerne aussi le blé, dont le fer a chuté de 28%, et le sélénium, utile pour le cerveau, d'au moins 36%. Quant aux tomates, elles auraient perdu la moitié de leur teneur en calcium et en magnésium. Et il en est de même pour le lait, la viande, bref, tous les produits qui ont vu leur productivité s'envoler ces 60 dernières années. Désormais à la retraite, Donald Davis a étudié pendant de longues années la relation entre rendement agricole et qualité nutritionnelle. C'est ainsi qu'il a élaboré une théorie, celle de l'effet de dilution. Le principe, plus vous augmentez la productivité d'un champ, plus la teneur en nutriments des produits cultivés baisse. « Ça, c'est un bon exemple de l'effet de dilution. Ces graphiques montrent l'augmentation des rendements de 1860 à 2000. Du blé, du soja, du maïs et du riz. Le rendement est ensuite passé de 12 à, disons, 15 à 45 unités par acre. Or, nous savons que ce blé moderne a environ 20 à 40 % de minéraux en moins que le blé qui était cultivé auparavant, durant cette période. » Cette obsession pour la productivité que Donald Davis pointe du doigt s'est traduite par la multiplication des exploitations agricoles géantes. Les brocolis que Donald Davis a descendus en flèche viennent peut-être de ces champs immenses, situés en Californie. Cet état est le potager des Etats-Unis d'Amérique. Troy Boutonnet livre ses brocolis sur tout le continent. Et lui ne se pose pas la question de la qualité nutritionnelle. Il est simplement fier de son produit. « Ce que nous voulons obtenir, c'est un brocoli avec une belle forme en dôme et d'une taille de 4 à 4 pouces et demi. Ici, nous avons donc une forme parfaite. » Dans ces 24 000 hectares de champs, 160 employés travaillent tous les jours. « Demain après-midi, ces brocolis seront chargés dans un camion, prêts à être envoyés aux grossistes et distribués de la côte ouest jusqu'à New York et la côte est. » « Nous sommes fiers de livrer nos clients aussi vite que possible. » Dans ce pays immense, l'agriculture productiviste a atteint son paroxysme. Aux USA, la révolution agricole a eu lieu dans les années 40. Ce n'est que dix ans plus tard, juste au sortir de la guerre, qu'elle arrivera en France. À cette époque, l'urgence est de nourrir le peuple, les Français en faim. « Monsieur Pinault nous laisserait voir la prochaine disparition de la carte de pain. » « La modernité, c'est produire beaucoup, c'est créer l'abondance. C'est sur ce fond-là que se met en place progressivement, fin des années 40 et surtout pendant les années 1950, la volonté de moderniser cette agriculture. » « Cette motorisation se traduit par un nombre sans cesse croissant de tracteurs. » « C'est l'arrivée des petits tracteurs ponis, petits tracteurs qui vont irriguer véritablement les campagnes françaises. Et donc, c'est l'arrivée de la mécanisation, de la motorisation. Le vieux cheval de la bourre, qui avait été plus ou moins réquisitionné, bien sûr, par les nazis, est remplacé progressivement par ce petit tracteur extrêmement maniable. On était paysans, on vivait sur une ferme, on devient agriculteur, on devient même chef d'exploitation. » « L'avenir, c'est avant tout l'affaire de la recherche agronomique qui, ici à Versailles ou ailleurs, met au point en laboratoire et dans ses champs d'essai les plantes et les animaux qui, grâce à ces efforts, donneront probablement des productions bien supérieures à celles d'aujourd'hui. » « L'INRA, c'est l'inventivité agronomique, c'est l'inventivité en termes de gestion du bétail, c'est-à-dire sélectionner des animaux, sélectionner des plantes extrêmement productives, extrêmement adaptées, et qui permettent donc d'augmenter la production en augmentant la productivité. » « Ce que l'on cherche surtout, c'est d'obtenir des blés courts. » 60 ans après la création de l'INRA, les agriculteurs s'essayent sans cesse à la culture de nouvelles variétés. Mais pourquoi font-ils le choix de ces variétés modernes qui seraient responsables de la baisse des nutriments ? Près du Mont Ventoux, on cultive l'un des fruits vedettes de l'été, l'abricot. Dans cette exploitation de 6000 arbres, une dizaine de variétés sont plantées, dont certaines parmi les plus récemment élaborées. « L'inventivité agronomique » C'est le moment de la cueillette, une période cruciale pour Raphaël Coréard. Cette année, une variété tient toutes ses promesses, le bergarouge. Un abricot qui possède une qualité essentielle. Il correspond parfaitement au goût du consommateur. « Voilà la différence entre les variétés classiques et les variétés qu'on nous propose aujourd'hui, qu'on recherche aujourd'hui. Il est beau, il est très blushé, donc très rouge. Alors, tout de sucre. 16,5 en sucre. Oui, quand même. Excellent. Il faut que ce soit sucré et qu'il y ait du jus. Après, on a un abricot qui est équilibré, et ça, ça plaît aux gens. On ne peut pas se tromper quand on a un abricot qui est sucré, qui est joli, qui a du jus. Je pense qu'on a gagné le pari après. Si Raphaël Coréard a fait le pari de cette variété, c'est aussi parce qu'elle assure un excellent rendement. Chaque année, elle produit des fruits de bon calibre dans ce terroir pourtant caillouteux et situé en altitude. Cette certitude d'avoir des arbres productifs est un soulagement pour le producteur, dont la récolte pourrait être ravagée en quelques minutes. C'est la météo, c'est la météo, le stress de la grêle. Il y a déjà quelques impacts. Il y a deux ans, on a eu une très, très grosse grêle qui nous a fait tomber les fruits, qui nous a fait tomber également une partie des feuilles et qui nous a fait tomber tous ces petits bourgeons qu'on voit là ici, qu'on voit ici, qui sont notre capitale de production ici, ici pour les années à venir. Donc on a toujours ça un peu dans le cœur et à l'esprit quand on travaille, parce qu'en 20 minutes, on a perdu 3, 4 ans de travail. À l'avenir, Raphaël va planter davantage de bergards rouges. Ils remplaceront une ancienne variété plantée par son grand-père il y a 40 ans. Car ces orangés de Provence, les consommateurs n'en veulent plus et ils ne se vendent plus qu'à 80 centimes d'euros le kilo. À peine de quoi couvrir les frais d'exploitation. Et pourtant, il y a de fortes chances que ces abricots contiennent plus de nutriments et de vitamines que les bergards rouges. Car c'est une variété ancienne et de petit calibre. Les deux critères mis en avant par le chercheur américain. Qu'est-ce qui me dit que ça, ça va être meilleur que ça ? Rien. Et pourtant, les gens choisissent ça. Les bergards rouges, eux, en revanche, seront vendus 1,50 euro le kilo, soit presque deux fois plus cher. Et c'est ainsi qu'une variété moderne prend la place des plus anciennes. La loi du marché, au détriment de la valeur nutritionnelle. Si un jour, nous décidions de choisir nos fruits, non pas sur leur aspect, mais sur leur teneur en vitamines, alors de nouvelles variétés seraient peut-être sélectionnées sur ce critère. L'idée est belle, mais même dans ce cas, nous ne verrions pas ces fruits sur nos étals avant au moins 20 ans. Ces vergers n'appartiennent pas à un arboriculteur, mais à l'INRA. C'est ici qu'a été créé le bergards rouges, entre autres. Les papas de ces variétés, ce sont ces chercheurs. Même s'ils travaillent pour un organisme public, leur but est de répondre à la demande du marché et d'accroître la productivité des agriculteurs. Et ils l'assument, la qualité nutritionnelle ne fait pas partie de leurs priorités. La qualité nutritionnelle, c'est quelque chose sur lequel on est en train de commencer à travailler, mais on n'est pas aujourd'hui à même de répondre et de dire, cet abricot est beaucoup plus qualitatif que celui-là. La qualité nutritive du fruit n'est donc pas encore un critère de sélection pour ces chercheurs. Leur dernière recherche, créer des abricots qui mûrissent tard et résistent à un virus dévastateur pour les fruits, la charca. Pour créer cette nouvelle variété, ils ont sélectionné deux parents. On l'a utilisée comme maman dans ce cas-là parce qu'on connaissait bien ses caractéristiques. La première variété résistante à la charca, son niveau de production, sa qualité gustative et on souhaitait donc la marier avec la variété qui est juste à côté et qui est à maturité beaucoup plus tardive. Et lui, c'est le papa. Et lui, c'est donc le papa. On appelle cela la sélection variétale. Pour créer une nouvelle variété, par exemple, d'abricots à la fois bien rouges et bien sucrés, on part d'un arbre-mer qui produit des abricots très rouges et on le pollinise avec un arbre-père aux fruits très sucrés. Quand l'arbre-mer donne des fruits, le chercheur récupère les noyaux et les plantes. Dans les premières semaines, 70% des petites pousses seront éliminées pour ne conserver que les plus vigoureuses. Après trois ans, ces arbres vont donner des fruits. Certains ne présenteront pas les critères recherchés, ils seront donc éliminés. Seuls les arbres producteurs de fruits bien rouges et bien sucrés seront conservés et à leur tour multipliés. Et si leur production s'avère toujours bien répondre aux critères, alors dix ans plus tard, une nouvelle variété sera officiellement déclarée. Il faudra encore cinq ans pour les voir arriver sur les étals. Pour ces sélectionneurs, la recherche variétale apporte donc une réponse à chaque problème rencontré par l'agriculteur. Et c'est ainsi que depuis 1946, plus de 40 variétés d'abricots ont été créées en France. Mais à force de croisements, les variétés modernes produiraient des fruits et des légumes appauvris. Malgré ce constat, est-il encore possible de faire marche arrière ? Cette course folle à la variété peut-elle être stoppée quand d'énormes intérêts économiques sont en jeu ? Nous nous sommes intéressés à l'une des filières agricoles centrales en France, la culture du blé tendre. Le blé est un enjeu stratégique et géopolitique majeur pour la France, qui est le premier exportateur européen de farine. La filière a même pour ambition de doubler son volume de production d'ici dix ans. Sur la propriété de Charles Baudard, on cultive le blé depuis trois générations. Bon, vous y arrivez ? Il faut quoi de préparer ? Un socle ! Et au moment de moissonner, rien ne pourrait empêcher son père et son frère de venir lui prêter main-forte. Oui, ça avance tout seul. Oui, tu t'insistes, là, parce que... Le père de Charles a été le témoin de l'apparition des nouvelles variétés. Et il n'y voit que du progrès. Le but du blé, c'est faire du grain, c'est pas de la paille. Donc, il faut faire une petite paille avec beaucoup de grain. Il ne faut pas des blés qui fassent un mètre de haut, comme nos grands-pères ou nos parents. Il faut faire du blé qui fassent 60 cm de haut. Comme ça, vous n'avez pas de risque adverse. Ils sont plus résistants quand il y a des orages ou du mauvais temps. Quand vous avez un blé qui est haut de plus d'un mètre, au premier coup de vent ou quand il y a un gros orage, il va se coucher, puis après, ça pénalise la récolte. Aujourd'hui, Charles a pris la succession. C'est un agriculteur de son temps qui utilise les technologies modernes. Une seule chose n'a pas changé. Vu la météo, il m'attendait qu'on fasse grand-chose aujourd'hui. Les incertitudes liées au mauvais temps. La pluie est venue stopper les moissons. Elle a arrosé le blémur, ce qui va avoir des conséquences sur la densité du grain et va directement affecter les revenus de Charles. Un nombre de grains équivalent, il y aura moins de poids. Moins de poids, tout simplement. Sur une baine de 15 tonnes, on peut perdre une tonne. Donc, il y a quand même... Ce n'est pas neutre. Une tonne à 180 euros tonne, par exemple. C'est la nature qui donne le lard, c'est tout. Même si Charles a diversifié ses revenus en élevant de la volaille, l'essentiel de ses bénéfices dépend de sa récolte de blé. Alors, il est toujours preneur quand on lui propose une nouvelle variété, susceptible de lui garantir le meilleur rendement. Comme tous ses confrères, d'ailleurs. Et vous allez le voir, ces variétés sont au cœur d'une compétition féroce. Ce jour-là, les plus grandes entreprises se sont réunies lors d'un salon spécial réservé aux agriculteurs céréaliers. Constructeurs de machines agricoles, de tracteurs, sélectionneurs de variétés, ils sont tous venus présenter leurs dernières nouveautés. Même des personnalités comme Sébastien Chabal, ancien rugbyman, sont venus faire un peu de publicité. Pour présenter leur variété, les semenciers ont planté des carrés de blé. Ce céréalier de Seine-Maritime cultive 100 hectares de blé. Il est venu voir les nouvelles variétés de l'année. Son premier réflexe, tester la verse, c'est-à-dire la capacité du blé à rester droit. Les sélectionneurs doivent séduire le plus d'agriculteurs possibles. En effet, ces entreprises privées ont déjà investi 10 années de recherche et dépensé au moins 1 million d'euros pour chaque nouvelle variété présentée ici. Cette année, Syngenta, l'un des plus gros sélectionneurs au monde, est venu présenter sa variété vedette. Elle s'appelle Triumph, en toute modestie. La variété qui va être pour votre région, c'est Triumph. C'est la nouveauté. Sur 30 nouvelles variétés, seules une ou deux sortiront du lot. Les grandes gagnantes seront celles qui assureront à l'agriculteur à la fois un rendement important et un taux de protéines élevé. Ce taux indique que la farine sera apte à subir un pétrissage industriel. Et le blé sera payé plus cher à l'agriculteur. Mais ce taux de protéines ne garantit en aucun cas une bonne teneur en vitamines et nutriments. Malgré cela, avec ces 11,5% de protéines, Triumph est bien lancé. Le taux de protéines est bon, est aux normes. La qualité pour la panification est au rendez-vous. Le rendement est au rendez-vous. Donc tout va bien pour l'instant. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte, mais elle est très belle en plus. C'est une très belle variété. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est belle ? Vous voyez, il y a des épis qui sont très fertiles en fait, avec beaucoup de grains. Cette sélection, basée sur le rendement et sur le taux de protéines, est l'une des raisons qui ferait baisser la qualité nutritionnelle des variétés modernes. Mais cela laisse le représentant de Syngenta assez dubitatif. Je ne vois pas vraiment de raisons fondamentalement pour lesquelles la qualité nutritionnelle aurait baissé. Après, si une demande forte des consommateurs est perçue sur des critères nutritionnels précis, évidemment, cela deviendra immédiatement un critère important pour la sélection. Si le consommateur ne décide pas de faire de la qualité en nutriments un critère d'achat, ce sélectionneur ne s'y intéressera pas. Une manière de se défausser. Et c'est aussi le cas des agriculteurs comme Charles Baudard. Il est en pleine moisson. Ça commence bien ? Super. Là, on est parti pour bosser tard. Et cette année, le rendement est prometteur. Charles devrait récolter 7 tonnes de blé à l'hectare. On arrive à la coopérative. Ce qui est aspiré dans la sonde, ça arrive ici. Le prix de vente de son blé sera établi en fonction des analyses. Et notamment, du taux de protéines qui doit être au-dessus de 11,5%. Il y a 12 ans de protéines. Bon, 11,5, on est dans les clous. On est dans les clous, c'est ça ? Bon, ben, c'est super, ça. Même au-dessus des clous. Au-dessus. Bon, ben, on va continuer comme ça. Avec un taux de protéines record, l'une des variétés choisies par Charles a dépassé ses espérances. Il a décidé de replanter la même dès l'automne car ses revenus de l'année sont entièrement conditionnés par ce fameux taux de protéines. C'est au niveau national où, voilà, collégialement, il y a une décision qui a été faite de valoriser la protéine parce que la demande mondiale, elle est, voilà, elle exige des blés de qualité. Donc la France doit produire des blés de qualité et voilà, et on se met en face au niveau variétal, notamment, pour que nos blés soient de qualité. et si demain les exigences sont différentes, je pense que le monde agricole s'est évolué. Avec 560 tonnes de blé récolté, Charles Baudard peut espérer gagner 100 000 euros. Une belle somme mais sur laquelle il va devoir payer toutes ses charges. L'investissement en matériel, les semences, les produits phytosanitaires. Tout cela lui permet de produire plus mais lui coûte aussi très cher. Ce qui se passe c'est qu'on est dans un élan productiviste. mais cet élan il a obligé les producteurs eux-mêmes, donc ces fameux agriculteurs, à s'endetter. Donc pour pouvoir rembourser, il faut produire encore plus. Et donc ils deviennent de plus en plus des monoproducteurs dans un cycle infernal. Et dans ce cycle infernal, la logique économique est de devenir plus gros pour pouvoir faire des économies d'échelle et ainsi produire encore plus. Mais d'une part les marchés finissent par être encombrés et quand on est trop endetté, on commence à avoir des problèmes. sur-endettés, peu rentables, les petites exploitations peuvent-elles encore survivre ? Les agriculteurs français restent attachés à leur ferme de petite taille. Mais ils souffrent. Moi voilà, je fais le métier que j'aime, je me lève tous les matins pour faire le métier qui me plaît. Juste, j'aimerais bien pouvoir en vivre et ne pas être dépendant de la trésorerie quotidienne à ce point-là. Ces éleveurs sont pris à la gorge par des frais d'exploitation supérieurs au prix de vente. Alors pour eux, la question du rapport oméga-3, oméga-6 est loin d'être une priorité. Cette demande-là, elle engendre des techniques différentes, des coûts supplémentaires et on ne peut pas se permettre de faire du bon à pas cher. Nous voulons tous le meilleur dans nos assiettes, mais nous ne consacrons que 13% de notre budget à l'alimentation. De leur côté, les agriculteurs ont dû trouver des moyens de produire plus pour toujours moins cher. Alors certains ont franchi le pas sans hésiter ils sont devenus exploitants de fermes immenses. Le meilleur exemple de cette tendance au gigantisme, c'est dans l'élevage bovin qu'on le trouve et notamment dans ces immenses fermes de près de 1000 vaches comme celle de Mark Benninghoff en Allemagne. Les exploitations de cette taille sont nombreuses en Europe du Nord. Ces fermes misent sur la quantité pour faire baisser les coûts de production. Le fonctionnement de l'exploitation repose sur la mécanisation du moindre geste. Ainsi, chacun des 16 employés peut s'occuper de trois fois plus de vaches que dans une ferme de petite taille. La ferme produit 25 000 litres de lait tous les jours. Selon Mark Benninghoff, un tel volume est le minimum requis pour être rentable. La seule solution pour faire des bénéfices. En ce moment, par exemple, nous avons besoin d'un nouvel appareil pour mixer la nourriture. Ça coûte 150 000 euros. Alors c'est mieux, bien sûr, de partager ce coût sur 10 millions de litres de lait plutôt que sur seulement 5 millions de litres. Sur chaque litre de lait vendu 30 centimes d'euro, Mark Benninghoff gagne 1 centime. Une marge dérisoire qui de plus est soumise à une obligation. Le lait doit comporter au moins 4% de matière grasse. Pour rogner sur les dépenses, il a choisi de nourrir ses vaches avec des céréales peu coûteuses et riches en matière grasse. Il est ainsi sûr que son lait répondra aux critères de vente. Il y a du foin mais aussi du maïs. On voit ici les grains de maïs. Ils sont tout petits. Et puis il y a du soja et du colza qui sont vraiment de petits morceaux donc on ne les voit pas très bien. Nourris au maïs et au soja, les vaches de Mark produisent sans doute du lait avec un mauvais rapport oméga 3, oméga 6. La qualité n'est pas là mais la quantité, oui. Selon l'exploitant, la seule solution pour survivre sur un marché mondialisé qui tire sans cesse les prix vers le bas. Pour autant, revenir à un mode d'agriculture ancestrale nous garantirait-il d'obtenir des produits d'une meilleure valeur nutritionnelle. Il y a un an, Johanna a acheté un hectare de terrain. Sur ce terroir en pente, elle voudrait installer un maraîchage bio. J'ai des idées pour cultiver des plantes rares et pour peut-être les revendre ou faire des huiles essentielles. Ça, c'est des projets lointains que j'aimerais démarrer. Pour obtenir des plantes à haute teneur en nutriments et vitamines, tout part du sol, selon Johanna. Mais elle n'est pas sûre de la qualité agricole de son terrain. Elle a donc fait appel à des spécialistes de l'analyse des sols. Je parlais de médecins du sol, c'est qu'on fait des tests sur le terrain qui nous indiquent déjà certaines choses. Est-ce qu'il y a de l'eau qui stagne ? Est-ce que le terrain est trop sec ? En fait, il y a un diagnostic du terrain. Pour leurs examens de terrain, Claude et Lydia Bourguignon sont plébiscités dans le monde entier. Ils militent pour un travail naturel de la terre, sans engrais ni pesticides. Ça, c'est quand même caractéristique des terres qui n'ont pas été matraquées parce qu'il y a un côté, quand on a l'habitude, grume-le. Quand on a du couscous comme ça, c'est qu'il y a de la vie dedans. Il y a des vers de terre, il y a des colamboles, les acariens. Alors que la plupart des sols maintenant qui ont été tués par la chimie, ça fait des carrés et il n'y a pas ce côté-là parce qu'il n'y a plus de vie dedans, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien. Couche par couche, ils vont étudier la terre de Johanna. Non, il est plus aéré au fond. Ah oui, c'est marrant ça. Plus le sol va aller vers ces couleurs-là, moins il va y avoir d'oxygène, moins il va respirer, moins il va être vivant, moins il y aura de micro-éléments, moins les aliments seront bons et riches et nutritifs. Au contraire, plus on va aller vers ces couleurs-là, plus l'oxygène rentre, plus il y aura de micro-éléments assimilés par les microbes, plus les aliments seront qualitatifs. Regarde les racines, tu vois, il n'y aura pas un problème, regarde, il y en a partout. Nous, notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à l'agriculteur, aux maraîchers, aux viticulteurs, que si un sol est bien géré, ça ne lui coûte pratiquement rien et que la nature, elle est hyper généreuse et qu'elle est pratiquement gratuite. Par contre, il faudra qu'il écoute son sol. Ici, on a dit qu'on ne pourra certainement pas faire de pommes, par exemple en fruitier, parce que le sol ne se permet pas. À coup de fertilisation, à coup d'irrigation, à coup d'engins, les multinationales se font de l'argent en disant vous allez mettre des pommiers, ben oui, mais c'est l'agriculteur qui paye et on n'a pas des produits de qualité. Les grains sont beaucoup plus failles ici que là. Mais ce type d'agriculture requiert du temps et un retour sur investissement à très long terme. Ainsi, Johanna a déjà déboursé 1300 euros pour faire venir les bourguignons. Mais elle ne pourra récolter et vendre ses premières plantes que dans 18 mois, dans le meilleur des cas. Les bourguignons en ont bien conscience. Ils en appellent à une entière révision de nos modes de consommation. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Les gens veulent manger, on mange de plus en plus de viande, on mange de plus en plus de produits, mais on n'est plus dans la qualité. Si on était dans la qualité intrinsèque du produit, au niveau de ses vitamines, de ses nutriments, on serait beaucoup mieux nourri et on aurait une satiété qui arriverait beaucoup plus rapidement. Et ça, il faut remettre ça aussi au centre de notre nutrition. Manger moins, mais mieux. Ça va être facile. Merci. Allez, au revoir. Merci. Ça rentre très bien. Au revoir. Un seul de qualité donnerait donc de meilleurs produits. Mais en existe-t-il des preuves ? Dans ces vergers, Dominique Florian entretient un savant fouille. Pour cette scientifique, fondatrice de l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique en Europe, c'est la preuve que son sol est en pleine forme. Cette végétation-là, elle protège le sol. Elle y cultive toutes sortes de fruits et de légumes selon une méthode issue d'une pratique ancestrale. Pour commencer, il lui faut une tonne de fumier. Depuis deux ans, il se transforme en compost à l'abri sous de la paille. Mais là, un fumier de qualité, là, c'est magnifique. Ensuite, il faut émietter les morceaux de fumier un à un. Évidemment, ça prend du temps. On travaille la terre avec une houe de façon à ce qu'elle soit souple. Puis la terre est recouverte de miettes de fumier. Un travail fastidieux et difficilement reproductible à grande échelle. Pourtant, cette fertilisation est selon Dominique Florian la clé d'une bonne valeur nutritionnelle. Les abricots, ils sont riches en vitamine C. Mais si les glucides n'ont pas pu se former grâce à une bonne fertilisation, la vitamine C n'est pas présente dans le fruit. On travaille là-dessus. C'est les liens entre la composition, la formation des glucides, la formation des sucres, la formation des minéraux dans le fruit. Parce qu'avec l'autre système, les sucres, ils restent dans les feuilles, dans les branches, ils ne viennent pas au fruit. Mais je suis sûre que ça, on ne peut pas l'imaginer sur une propriété où il y aurait 6 000 arbres, par exemple. Non. Est-ce qu'il faut travailler avec 6 000 arbres ? Ça, c'est la question. Parce que si vous travaillez, il y a des propriétés, il y a des vergers qui travaillent comme ça avec des machines, etc. Quelles qualités vont-ils sortir ? Pour preuve de la meilleure qualité des fruits issus de cette méthode, Dominique Florian conserve précieusement certains spécimens. C'est ceux de l'année dernière, voilà. Malgré les apparences, ces fruits ne sont pas pourris. Ils ont séché naturellement, comme ces pêches dans ce panier. Ce sont des pêches qui ont été ramassées la semaine dernière. Et regardez, elles n'ont pas pourri. Si vous sentez. Ils ont séché. Un fruit acheté au supermarché, il aurait quelle tête à la place de cela, en fait ? Il serait complètement pourri, moisi. D'accord. Parce qu'en fait, ils ne sont pas en pleine forme pour nous qui sommes de deux au sien. Ces fruits séchés sont le signe de l'excellente qualité nutritionnelle des fruits, selon la scientifique. Elle a voulu étayer cette thèse par des analyses. Et les résultats sont très convaincants. Les abricots de Dominique Florian contiennent deux fois plus de glucides et deux fois plus de vitamines C qu'un abricot classique du commerce. On a quand même atteint ce chiffre qui est vraiment énorme. des preuves significatives mais qui ne doivent pas occulter un problème majeur. Ce mode d'agriculture ne garantit pas une récolte chaque année. Dans ce même verger fertilisé au fumier, il n'y a pas eu d'abricots cet été. Il n'y en a pas eu du tout. Au moment de la floraison, il y a dû avoir des gelés. Si tous les vergers adoptaient le mode d'agriculture de Dominique Florian, nous devrions accepter, en tant que consommateurs, de ne pas trouver d'abricots dans les étals certaines années ou alors de les payer beaucoup plus cher. En moyenne, les vergers de fruits biologiques produisent dix fois moins que les vergers conventionnels. Alors, quel prix paye-t-on pour quelle qualité nutritionnelle ? Nous avons fait analyser deux types d'abricots. Ceux de Raphaël Correa, que nous achetons 3 euros le kilo en moyenne. Ils sont cultivés en agriculture conventionnelle raisonnée. Par ailleurs, nous avons acheté des abricots bio sur un marché. Ils nous ont coûté 6,50 euros le kilo. Voici le résultat de ces analyses. Concernant les glucides, vitamine C et bêta-carotène, les teneurs sont assez comparables entre les deux types d'abricots. En revanche, le bio sort du lot. Concernant les teneurs en calcium, fer et magnésium, avec des taux 3 ou 4 fois plus importants. Conclusion, si les abricots conventionnels ne sont pas dépourvus de nutriments, ceux qui en contiennent le plus sont les fruits bio. Mais ils coûtent deux fois plus cher. Pour que la qualité nutritionnelle devienne accessible au plus grand nombre, il faudrait que ce sujet intéresse les grands donneurs d'ordre de l'agroalimentaire. Mais en voit-il l'intérêt ? Dans ce laboratoire de l'INRA, dirigé par Catherine Renard, on étudie la qualité nutritionnelle de la plupart des fruits et légumes cultivés en France. Oula, ils sont bien verts aujourd'hui, dis donc Jamal. Ici, on aimerait se saisir du sujet de la qualité nutritionnelle afin de comprendre comment obtenir des produits de meilleure qualité. Solic, les recherches de ce laboratoire sont en partie financées par les fabricants de conserves ou surgelés. Alors, ce sont toujours ces derniers qui orientent les sujets d'études. Et la teneur en nutriments, ils n'en ont que faire. Sur la qualité nutritionnelle, il y a des choses qui ont été faites. Sur tout ce qui va concerner les polyphénols et les caroténoïdes, les industriels sont moins intéressés depuis que l'EFSA a mis en jour, a mis en place une réglementation très stricte sur les allégations. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas le mettre en avant, finalement, ça ne les intéresse pas. En 2013, les partenariats avec des entreprises privées ont généré 15,6 millions d'euros de recettes à l'INRA. Une manne financière dont l'Institut ne pourrait plus se passer. Alors, tant que l'intérêt du marché sera de produire plus pour pas cher, il y a peu de chances que l'Institut puisse se pencher sur le lien entre mode d'agriculture et qualité nutritionnelle. Mais certains scientifiques ont malgré tout tenté d'alerter les pouvoirs publics sur ce sujet. C'est le cas de Anne-Marie Meyer. Elle est britannique et a été la première scientifique à publier une étude sur la baisse de la qualité nutritionnelle il y a 15 ans. À sa manière, c'est une lanceuse d'alerte. Anne-Marie Meyer est l'une des seules scientifiques au monde à avoir établi une comparaison entre différentes tables de nutrition à travers le temps. Elle a observé les teneurs d'une vingtaine de fruits et de légumes parmi les plus consommés. Ma conclusion, c'est qu'il y a de grosses différences et c'est toujours une baisse et cela pour la plupart des nutriments, des nutriments importants du point de vue nutritionnel. A l'époque, Anne-Marie Meyer aurait souhaité approfondir son étude afin de déterminer si l'évolution des modes d'agriculture pouvait être en cause. J'ai été voir le ministère de l'agriculture et j'ai eu un rendez-vous avec le chef de la nutrition. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est voyons, oublions cette étude. Ce n'est pas si important. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. mais on peut imaginer que, vous savez, c'était sans doute une patate chaude. Si le gouvernement s'y était intéressé, cela aurait été une énorme remise en cause des directives sur l'agriculture et ce serait devenu un enjeu énorme. La qualité nutritionnelle est un enjeu de santé publique. Pourtant, ce n'est pas un sujet d'intérêt pour ceux qui nourrissent le plus grand nombre d'entre nous. Et produire avec une haute teneur en micronutriments ne peut se faire qu'à petite échelle. Alors la nourriture de qualité ne serait-elle destinée qu'à ceux qui ont les moyens de l'acheter ? Une qualité accessible au plus grand nombre, c'est le crédo de Jean-Pierre Pasquet. Allez, on avance. Allez. Il est éleveur de vaches laitières en Bretagne, un élevage traditionnel de 40 bêtes. Elles ont tout un prénom et l'éleveur se préoccupe de leur régime alimentaire, même si la base de leur nourriture est toute simple, a priori, de l'herbe. L'herbe, c'est bon parce que déjà, c'est varié. Là, on a 3-4 variétés de graminées et de légumineuses. On a du trèfle, on a du régras, on a du plantain, on a un petit peu de fétuc. Donc, dans tout ça, on a 10% d'huile à l'intérieur de cette herbe-là et à l'intérieur de l'huile, 65% d'oméga-3. Donc, voilà pourquoi c'est bon, tout simplement. Cette richesse en oméga-3, Jean-Pierre la trouve bénéfique pour ses vaches et donc pour le lait qu'elles produisent. Mais pour y arriver, Jean-Pierre doit suppléer l'herbe par un complément plus cher que le soja ou le maïs. Allez, bon appétit. Là, ils ont à peu près 3 kilos par jour. Donc, 3 kilos d'aliments qui contiennent entre 15 et 20% de graines de lin. dans l'aliment. Et il y a du lupin, il y a de la févrole, il y a des poids fourragés. Donc, ça coûte plus cher de mettre cet aliment-là dans la ration. C'est de l'ordre de 10% à peu près. C'est un vrai choix, c'est le choix du paysan qui nourrit les gens. Moi, je nourris mes vaches comme si c'était entre guillemets mes enfants. J'ai tendance à dire aux gens qui viennent me voir je nourris mieux mes animaux que vous nourrissez vos enfants. grâce à cette alimentation équilibrée, ces vaches sont en bien meilleure santé. Salut ! Ça va ? Et les visites du vétérinaire de passage ce jour-là se font rares. Ça va ? T'as mal ? Et quand il intervient, il préconise la médecine douce. Tu vas surveiller, tu vas prendre des trucs homéopathiques. Le vétérinaire a prescrit un traitement homéopathique qui devrait suffire à guérir la génisse. Allez, avance. Voilà, c'est bon. D'ailleurs, cela fait très longtemps qu'il n'a pas prescrit de traitement antibiotique dans cette étable. La plupart du temps, dans d'autres élevages, on est obligé de les perfuser à grande échelle. Ici, ça arrive une fois tous les 5 ans. Donc, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent ici, vous ? Ah non. Après, ça prend souvent le café, mais ça vaut pas tout. Non, 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 sérieusement, c'est clair. Au bout du bilan, c'est très clair. Moins de visites du vétérinaire, peu de médicaments, ce sont autant de frais en moins qui compensent le surcoût lié à la nourriture. Et ce n'est pas le seul avantage. Les vaches de Jean-Pierre produisent 40 litres de lait par jour en moyenne. C'est 10% de plus que dans les autres élevages. Et surtout, leur lait présente un excellent rapport oméga-3, oméga-6. Jusqu'ici, tout semble parfait. Mais il y a comme un cheveu dans le lait. Avec 3,8% de matière grasse pour une norme à 4%, Jean-Pierre sera payé 2 centimes de moins sur chaque litre vendu à sa coopérative. car c'est le taux de matière grasse qui prime. C'est pas la quantité de matière grasse qui compte, c'est sa qualité. Sauf que vous êtes payé en fonction de la quantité. Voilà, on est payé en fonction de la quantité et pas en fonction de la qualité. Donc j'espère que ça va changer et que demain, on va payer la qualité de la matière grasse. Mais bon, ça c'est un grand débat au niveau de l'interprofession laitière. Le souhait de Jean-Pierre n'a rien d'un fantasme car très prochainement, les consommateurs eux-mêmes pourront connaître la qualité nutritionnelle du lait ou de la viande d'un seul coup d'œil. Cette technologie, c'est Guillaume Mérès qui la développe. Il fait régulièrement des tests dans la ferme de Jean-Pierre. Allez, c'est parti. Ce pistolet va diffuser une lumière infrarouge. En traversant les muscles de la vache, elle va se réfléchir en ondes. Ces ondes auront une forme particulière en fonction de l'état de santé de la vache. Il suffira ensuite de rendre ces informations accessibles aux consommateurs. On peut imaginer cette technique-là au lieu d'avoir l'information transférée directement face à l'éleveur et face aux techniciens, avoir une application en supermarché. Le consommateur va aller scanner son morceau de viande et puis en fonction de ça il va avoir l'information nutritionnelle qui va apparaître, donc l'équilibre oméga-6, oméga-3. Et on peut imaginer également aller jusque des informations sur la conduite de l'animal dans son élevage. Donc tout un système de traçabilité qui va remonter et qui va donner des informations au plus près du réel pour le consommateur. Donc ça c'est... Mais c'est de la science-fiction ? Non, c'est pas du tout de la science-fiction. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus. C'est loin d'être de la science-fiction. C'est pour demain. Dans les rayons d'ailleurs, certains distributeurs proposent d'ores et déjà des produits de meilleure qualité à des prix raisonnables. L'agriculture conventionnelle à grande échelle ne garantit pas toujours une bonne qualité nutritionnelle. Mais pour autant, peut-on s'en passer ? D'ici à 2050, nous aurons 9 milliards de personnes à nourrir sur la planète. Alors, entre le conventionnel et l'agriculture bio plus chère et moins productive, n'y a-t-il pas une troisième voie à trouver ? Car les deux approches apportent des solutions cruciales, mais aucune ne suffit à elles seules. Heureusement, chacun d'entre nous peut d'ores et déjà faire bouger les lignes. En consommant moins pour consommer mieux, nous éviterons le gaspillage tout en veillant à notre santé. Ainsi, ne boudons pas les fruits et légumes de petit calibre et respectons leur saisonnalité. Quand nous faisons nos courses, ayons bien en tête que des prix bas impliquent un mode d'agriculture productiviste, une dilution des bénéfices nutritionnels et un cercle vicieux dans lequel ni les agriculteurs ni les consommateurs ne sortent gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada